Salut tout le monde! Bienvenue à l'épisode 2! Comment de moi? Dans l'épisode 2, on va enfin faire se rejoindre l'art et la technologie. Donc la semaine dernière, on s'est occupé de l'art, cette semaine, on va s'occuper de la technologie. Cette même toile, on va la prendre et on va la scanner et on va la travailler. On va essayer de faire des affaires, on va la personnaliser un peu parce que sinon, le pourrine c'est beau, mais il faut que j'y apporte un petit quelque chose. Il ne faut pas que ce soit du pur hasard. On va la travailler et si c'est bon, on va réaliser directement sur la toile ce que j'ai fait. Sinon, je la trouve très belle comme ça. On va la vernir et tout ça. On retravaille là-dessus et à plus tard! Pour mon do it yourself de cette semaine, comme je n'ai pas d'argent, il faut que je trouve des idées. Je fais avec ce que j'ai. Ce que j'avais, j'avais un trépied pour mes spots de lumière. J'ai déjà un spot de lumière avec une perche, mais elle est déjà coupée par le spot qui m'éclaire en ce moment. Donc, je ne pouvais pas m'en servir. Donc, j'ai la mesure d'une perche à 90 degrés qui viendrait se suspendre au-dessus de ma tête pour quand je dessine ou quand je travaille, vous me voyez et que j'ai les deux mains bien, bien, bien en place, bien tranquille. Donc, voilà! Je vous montre tout de suite comment que j'ai fait ça. Pour commencer, j'aurais besoin d'une mèche métal. On va y aller à la verticale, comme ça. Un petit coup de poignçon. On a préparé nos éléments. Maintenant, on va monter notre perche à 90 degrés. Alors, j'ai mon trépied qu'on a là. Enchiché, on a notre trépied, hein? Ah, mon bonhomme! Un petit coup de poignçon. On se retrouve avec un beau 90 degrés qui, lui, va permettre de me filmer quand je travaille au-dessus de ma tête. Cool, hein? Bon, OK. On est rendu au moment où on va travailler la toile dans l'iPad. C'est là, on va encore faire rejoindre l'art et la technologie. Donc, sur mon iPad, je vais vous montrer deux, trois applications que j'utilise, mais on va surtout travailler sur l'application Procreate, que vous voyez le logo ici. Donc, Procreate, lui, va pouvoir faire des croquis sur la toile et ça va me permettre de vraiment bien pouvoir travailler. Pour commencer, je vais enregistrer mon écran. Comme ça, vous allez voir tout ce que je fais. Donc, je m'en viens ici, j'enregistre mon écran et ça démarre. Parlant d'applications, je vais vous parler des applications que j'aime utiliser. Adobe Photoshop Sketch. Ça me permet de faire du crayonné. En fait, ça ressemble beaucoup à du crayonné et le rendu est excellent pour le crayon papier. On peut faire plein de choses, hein? On peut faire, voyez-vous, des trucs comme ça. Que ce soit la caricature ou que ce soit des choses un peu plus complexes comme Iron Man ou... J'aime beaucoup. Puis, toutes les applications de dessin fonctionnent de la même façon. D'un côté, il y a des outils. D'un côté, il y a des calques. Après ça, il y a d'autres outils en haut. Ils sont tous pareils. Il y en a qui sont meilleurs pour simuler les rendus décrayonnés. D'autres, c'est pour simuler l'acrylique, la toile, l'aquarelle. Chaque application est bonne. À vous de trouver celle qui vous convient. Suivant. L'autre que j'aime bien utiliser, c'est Skitches. Skitches, comme vous pouvez le voir, on peut faire plusieurs choses différemment. Moi, j'aime bien faire des trucs un peu comme ça. Très précis, la même chose. J'aime bien parce que lui, il est capable de reproduire le stylo bic. Quand je vous disais que c'est le rendu qui compte. Lui, ce qui n'est pas mal, le sketchbook, c'est qu'il est gratuit. Donc, vous avez juste à vous créer un compte qui est complètement gratuit ou vous connecter. Mais on peut surtout travailler très en détail. Donc, si je m'en viens ici, d'accord, j'utilise un crayon. Je pourrais, à ce moment-là, ajouter un calque, un crayon. Donc, je peux choisir la grosseur, la taille. Je peux même utiliser comme un vrai crayon, voyez-vous, dans la méthode. Je peux même faire ça comme ça. L'avantage de travailler dans une app avec des calques, c'est que quand ce n'est pas bon, tu supprimes le calque et tu n'as pas touché ton original. C'est tout. Passons aux choses sérieuses. Je vais ouvrir Procreate. Ensuite, j'ai déjà créé un Canva. Sinon, je viens ici dans le plus et je le crée. Donc, toile. Je vais prendre une photo de ma toile et je vais l'inclure directement dedans. C'est possible aussi de prendre des photos directement dans l'application. Quand tu t'en vas en haut à gauche, il y a une petite icône avec une clé, un outil, tu appuies dessus, tu as un petit plus, tu appuies sur le plus, tu auras à ce moment-là la possibilité de prendre une photo. Voilà. C'est pas mal. Donc, je n'ai plus besoin de la toile. Super. Je vais la modifier pour la recadrer. Voilà. Je vais la recadrer ici. Je vais la recadrer là. Voilà. J'aurai sensiblement. Voilà. OK. Donc, j'ai photographié ma toile. Maintenant, je vais dessiner sur ma toile. J'ouvre Procreate. Dans Procreate ici, j'ai le petit plus. Je vais dire insérer une photo. Je vais faire toutes les photos. Choisir la photo ici. Et je peux, à ce moment-là, la recadrer. Mais elle, elle semble être parfaite. On passe à l'étape suivante. Ma toile, je peux la tourner comme je veux. Voir si je la préfère comme ça. Si je la préfère comme ça. Voilà. Avec l'Apple Pencil, je vais me créer des calques. D'accord? Que je peux supprimer au besoin. Ce qui est important, c'est que je ne vienne pas détériorer ma toile originale. Voilà. OK. Donc, il y a des belles couleurs. Oups. Avec deux doigts, on peut revenir en arrière. Ou ici. Qu'est-ce que je peux bien y faire? OK. OK. Je vais appliquer un genre de fond transparent. Je vais éclaircir. Je vais prendre du blanc. Je vais changer. Je vais prendre... Je vais créer juste un oeil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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